Bon, du coup, moi c'est Jaime Jimenez, donc mon entreprise c'est paysage de mares et d'arbres, donc les mares pour les milieux aquatiques et des arbres, donc c'est comme ça que je conçois un paysage. Et donc je propose une assistance technique pour la gestion et l'aménagement des espaces ruraux, autrement dit naturels, ils peuvent être urbains, mais agricoles, nous l'agroforesterie. Après l'agroforesterie c'est un thème qui est très très large, donc moi je relève de l'agroécologie, parce que l'agroforesterie il y en a, ils ne voient que le côté rendement, mon sol, enfin, moi c'est vraiment toute la biodiversité, la fonctionnalité des écosystèmes que je privilégie. Donc, quand je fais un diagnostic, du coup, là on va rester sur le milieu agricole, et il faut rester. Donc, je vais sur des parcelles, déjà je regarde l'existant, je favorise la conservation des arbres creux, des arbres morts, les premières choses qui vont être éliminées, sachant que les arbres morts, ils vont être recyclés, ils vont stocker de l'eau, parce que ce sont des éponges. Ils abritent aussi les auxiliaires de culture, on peut utiliser des insectes ou lâcher des choses, mais si on a l'habitat, en fait on les a là, on a besoin de lâcher, on aura des chauves-souris, on aura des prédateurs de cicadelles. Ensuite, donc, ces diagnostics, après si vous voulez, je préfère, sans PowerPoint, je préfère répondre à des questions, que je n'arrive pas trop à construire votre discours. Donc, les diagnostics, on parlait de diversité, j'essaie au maximum aussi de diversifier. Effectivement, vous parliez de la calarose, ce que vous faisiez allusion sur le frein. Donc, il faut vraiment diversifier vos plantations, si vous avez déjà des choses présentes, faites des interventions, parce qu'il y en a qui sont un peu plus dynamiques que d'autres, pour permettre à d'autres espèces de se développer. En plus, vous permettrez de faire des pare-feux aux parasites, mais également d'accueillir un maximum de biodiversité. On peut parler des pollinisateurs. Si vous avez une bonne diversité de plantes, on va rester sur les arbres. Les arbres, comme mettons le sol, déjà, c'est la première ressource pour les abeilles et le noisotier. Bonne journée, bonne soirée. Donc, cette diversité va donner à manger à vos pollinisateurs, va permettre de faire des freins aux parasites. Si jamais le parasite, il arrive quand même, vous ne perdez pas tout, parce que vous aurez les autres qui subsisteront. et par rapport à l'offrène, moi, perso, je n'ai plus issu de pépinière. Que prélèvement local, ou sinon, on n'en met plus. Pour éviter le brassage, je ne sais jamais quoi. Eux, ils se fournissent, ils font venir des plantes du nord-est, ils vous les revendent, ils sont infectés. Voilà, donc, précise de précaution, il ne fait plus venir, il se débrouille là. Après, mettons la calarose, j'ai eu une alerte, je fais venir le responsable de l'ONF, ici, Mont-Léon, le responsable de la santé des forêts, parce que j'avais vu un arbre là, un peu bizarre, il est venu, pareil, lui aussi, il a eu peur, le prélèvement, et bon, c'était négatif, les jours. Après, apparemment, il est bloqué par la température, il faudrait qu'il ne descendrait pas dans le sud, donc, vous avez dit, moi, j'ai entendu Marie-Pote 20, il n'est pas là déjà, mais bon, après... en fait, il est au niveau du massif central, mais il y a un point qui est au niveau des Charentes, et on constate qu'effectivement, les hautes températures le freinent, ce qu'il a dit, mais... mais, par contre, ce qu'on a peur, c'est qu'il arrive aussi, sur les Pyrénées, où là, on peut avoir des températures plus... qui puissent arriver à faire le saut. D'où, voilà, je préfère vraiment pas faire venir. Mais les derniers points qui sont... dans les modélisations, les derniers points qui sont... qui seraient impactés, ça serait au niveau des Landes, parce que là, il n'y a pas tellement de freins dans toute la partie landaise, et après, c'est aussi la partie du Sud-Est, où là, il va y avoir des problèmes de température. Mais les Pyrénées peuvent être impactés quand même par des couloirs, sachant que le meilleur propagateur des maladies, c'est quand même l'homme, avec les véhicules, et aussi, soit par les transports de plantes, de pépinières, ou autre chose. Outils de coupe, etc. Donc, voilà, je ne vais plus venir. Donc, voilà, par rapport aux plantations, réimplantations d'arbres, il faut savoir qu'il y a des aides régionales, à l'heure actuelle. Donc, il y en a qui veulent arracher, puis il y en a d'autres qui veulent planter. Ceci dit, entre parenthèses, ceux qui veulent arracher, ils sont hors la loi depuis 2015 quand même. Parce que peut-être, vous avez été témoins, d'arrachage, ils continuent, tant qu'ils ne se font pas attraper. Donc, il y a des exemples. Donc, depuis 2015, quand même, ça peut être un argument. c'est interdit d'arracher un milieu agricole, une haie. On peut la couper. Des fois, des gens se disent, « Ah, tu es la haie. » si on la coupe, ça peut être une gestion de la haie pour produire du bois ou autre, puis contrôler aussi la dynamique. parce que si on la laisse, on finit avec une forêt. Ça peut être intéressante, mais bon, pas forcément d'avoir envie d'une forêt. Mais par contre, l'arrachage, arracher les souches, elles ne repartent plus, c'est interdit. Ou alors, il faut faire une expertise et justifier la nécessité. Bon, si effectivement, ce serait mieux de l'enlever, on l'enlève, mais elle doit être remplacée. Pour au moins, autant de linéaires, voire plus. Parce que, bon, arracher une haie qui a 150 ans, 200 ans, si vous replantez des petits arbres comme ça, vous n'aurez pas la même biodiversité ni le même fonctionnalité par rapport aux écoulements d'eau, au vent, etc. Donc, voilà, pour replanter, il y a des aides à l'heure actuelle. Donc, ça fait... Là, on part pour la troisième année. Heureusement, d'ailleurs, qu'on est rentré dans la nouvelle Aquitaine. Ça, ça nous a donné quand même un petit coup de pouce. Donc, on rentre dans la troisième année. les demandes explosent. La première année, la région disait il faut y aller, essayer de motiver les agriculteurs. Deuxième année, l'enveloppe vide. Ils ont demandé une rallonge. Et là, cette année, bon, du coup, il n'y a plus que les agriculteurs bio ou autres valeurs environnementales qui ont droit à l'aide. Il faut savoir que c'est 80% quand même d'aide sur la facture totale. Donc, c'est quelque chose quand même assez motivant. Et, bon, parlez-en aussi autour de vous. Ça peut être l'élément déclencheur. s'il y en a qui voudraient, ils n'ont pas forcément vente de ça. Donc, il y a l'étude qui est prise en charge. Il y a la fourniture des plants, les protections s'il faut protéger contre la fonte sauvage ou voire même si c'est au milieu de pâture, la protection pour le bétail, donc clôture et tout, ça peut chiffrer. Et c'est, voilà, les A80. Également pour créer des marres, élément essentiel aussi dans les paysages. par les arbres, mais bon, les marres pour les auxiliaires et d'où les pollinisateurs. Une abeille, elle a besoin d'eau pour aller boire. Il y avait les libellules, tous les batraciens. Bon, ben voilà, ils naviguent entre le ligneux, tout ce qui est boisé et les milieux aquatiques. C'est leur domaine vital que vous en supprimez un, il disparaît. Les libellules, pareil, etc. Donc, essayez de motiver là-dessus, quoi. Un autre aspect aussi, c'est la formation. La formation, de moi, oui. Oui, oui, je propose, je dispense des formations sur la gestion globale des éléments arborés. donc ça va de l'arbre même qui peut être à côté de la maison. Ça s'adresse beaucoup aux agriculteurs après, bon, quelquefois en mairie, mais je suis concentré quand même sur les agriculteurs. c'est eux qui détiennent la plus grande surface. Donc, si on veut préserver l'environnement, quelque part, c'est là qu'il faut aller. donc ça va de l'arbre qui peut être à côté de la maison jusqu'au bord de la rivière, le petit boisement, la haie. Alors, il y a tout plein de structures différentes. Il y a la petite haie qui sert de clôture. Il y a la grosse bande boisée qui va servir vraiment de corridor écologique. Il y a donc les bords de la rivière. Après, les quelques arbres isolés dans la parcelle qui vont servir d'ombrage pour les animaux et ensuite l'utilité de ces arbres. Donc, on a parlé à clôture, le fourrage pour les herbivores, la volaille aussi et les fruits. On peut diminuer 13% la ration en ayant des arbres de volaille. Augmenter de 12% aussi le rendement pour les bovins aussi. Mais bon, tout ça, production de bois forcément et j'essaie aussi de relancer la conduite en tétard des arbres ou trogne en ce moment. Ça parle beaucoup de... C'est pareil. Et sachant que bon, c'est pratique ancienne mais aussi c'est extrêmement important pour la biodiversité comme vous l'avez compris. Je suis vraiment motivé par la biodiversité et ce sont vraiment des habitats considérables et qui ont disparu. Les arbres creux, en ville, on ne les veut pas parce qu'ils sont dangereux. En forêt, on ne les veut pas parce que ça ne vaut rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec des billes creuses ? Donc, il en subsiste un peu un beau cage et ça, il faut essayer de les relancer. Des fois, on sert le cœur, couper un arbre par la moitié mais bon, on peut en sacrifier un ou deux et après, ça se creuse et puis là, vous avez tout un cortège d'espèces qui viennent jusqu'aux chouettes emblématiques. Après, vous avez les insectes saproxylophages, on parle de tous les micro-organismes dans le sol mais dans les arbres aussi. Vous avez des coléoptères aussi qui ont des bactéries dans le tube digestif qui sont aussi fertilisateurs des sols. Avant, ils prenaient ce terreau dans les arbres pour faire des semis. Enfin voilà, donc là aussi, vous avez une production de terreau aérien donc si on reste sur l'agricole, voilà, c'est important. Cette formation, tu l'as démarré justement à Bercus ou ailleurs ? Alors, sur les aspects généraux comme ça, c'est passé. C'est en novembre, trois jours et demi et bon après, ça peut se refaire. Je refais l'année d'après, sûr, à part s'il y a commande. Sinon après, c'était spécial plantation sur justement les chantiers en Lot-et-Garonne où il y avait un chantier de 1 km de sanduée de plantée plus création d'une mare et un petit verger. Donc aussi, avec ces diagnostics-là qui ont été faits il y a deux ans, du coup, on a fait une formation là sur demi-journée sur un vignoble également qui avait été plantée l'année dernière. replantation d'arbres au sein des rangs de vigne sur 12 hectares et sur une exploitation en élevage cochons, chèvres, volailles et cinq vaches entre bourricots. Quand tu fais la formation, tu l'as fait avec un agriculteur sur son exploitation ? Sur son exploitation, mais après, oui, avec d'autres agriculteurs qui viennent la suivre. Après, j'ai même eu le responsable espace naturel sensible et biodiversité du conseil général de la 64 qui est venu à une d'ailleurs. Voilà, donc, il y a aussi des ingénieurs paysages, des entreprises d'insertion sur ce thème-là parce que c'est quand même ça touche un peu tout le monde. Et donc là, à venir, les 15 et 22, ce sont de l'abattage et de l'élagage. Donc là, c'est vraiment technique. Pas trop gestion, là, ça va être comment faire jusqu'à ce qu'on a vu en novembre. Il y en a, bon, ils vont planter, d'autres par contre, il va falloir couper. Donc ça, et en février, sur le spécial sur le plessage et les vanneries sauvages. réutiliser les produits de la haie pour faire des paniers, etc. Donc voilà, des formations.